Je vous remercie. Je prends la parole pour parler de l'audience qui s'est passée aujourd'hui. Je vous remercie. Effectivement, une citation directe à la requête de Mme Jérôme Tramey avait été servie à nos clients, dont M. Moussa Mouïse et autres, devant le tribunal de première instance de Caloum pour le 15 décembre 2020. Alors, advenu cette date, vous vous êtes rendu compte qu'hier était férié, chômé payé, donc l'audience devait être automatiquement reportée pour le mardi prochain. Et contre toute attente, nos clients ont reçu un avenir d'audience servie par Bois du Cier pour aujourd'hui. Ce décalage-là n'est pas prévu par la loi. Un avenir d'audience n'est pas prévu aussi en pénale. Néanmoins, ce matin, nous sommes arrivés au tribunal avec nos clients et le tribunal est monté. Mme la présidente du tribunal a appelé toutes les parties. Nous nous avons reprendu avec nos clients, mais la partie civile et son conseil n'ont pas reprendu présents. Ils ne se sont pas présentés tout le long de la procédure. Mme la présidente a donné la parole à M. le procureur de la République pour ses observations. M. le procureur de la République n'est pas passé par quatre chemins pour demander à Mme la présidente de retirer ses dossiers du circuit judiciaire. Pour la bonne et simple raison que lui, en tant que procureur de la République, il a déjà saisi le doigt des juges d'instruction pour ouvrir l'information judiciaire autour du supposé détournement portant sur la somme de 200 milliards de francs guillers. Et que le juge d'instruction est en train de travailler dans le dossier. Pendant que cette enquête est ouverte, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de motif que des journalistes qui ont été la source d'information, que les journalistes qui ne sont que des alertes qui ont informé l'opinion se retrouvent à la barre. Donc cela est incompréhensif et c'est inacceptable. Il ne peut pas y avoir une procédure dans une procédure. Donc c'est aussi là de le classer. Nous avons pris la parole en tant qu'avocat de la défense en revenant sur les dispositions de l'article 460 du Code de force juridique pénale. Cette action est pendant devant le tribunal sous l'initiative de la victime, de la partie civile. Et comme telle, la première audience est consacrée à la fixation de la caution que la partie civile doit consigner aux greffes sous peine d'irrécevabilité de son action. C'est après la fixation de la caution ou de la consignation que les questions de forme et de fond peuvent être soulevées par toutes les parties. Donc le procureur, si nous étions dans une salle de spectacle, nous aurions applaudi très fort pour lui. Mais malheureusement, nous sommes dans une salle d'audience, on ne peut pas applaudir pour lui. Sinon, il a été très juste et très tranchant. Mais il est parti un peu plus vite en besoin vu la nature de la procédure. Il doit commencer d'abord par la fixation de la caution, le paiement de la caution sous peine d'irrécevabilité. Et c'est à partir de là que toutes les questions vont être soulevées. Le parti a insisté et a persisté. Nous ne devons même pas aller dans ce sens. Mais nous, nous sommes des légalistes, nous sommes des procéduliers. Nous voulons défendre nos clients dans les règles conformant à la loi. Donc finalement, le tribunal a pris acte des observations de toutes les parties et va se prononcer sur la question, naturellement, sur toutes les questions soulevées pour l'audience du 22 décembre 2020. Nos clients sont repartis ragaillardis, sereins, tranquilles. Et nous-mêmes sommes confiants, pensons que cette affaire sera jugée conformément à la loi, au besoin. Cette affaire sera classée comme l'air souhaitée par le procureur de la République.